L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agbacpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Le top de la Ligue professionnelle de handball du Bénin, saison 2023, a été donnée hier lundi 13 novembre 2023 au rôle des Aloisi et Sports de Cotonou. Enlevé de rideau, l'équipe dame d'Adiga Handball Club a battu son homologue d'Aspac sur un score serré de 4 points. Les militaires l'emportent 25, 21 devant les Portuiais. Toujours chez les dames, Flowers a atomisé à ce modèle 34, 22. Si Aspak a été dompté chez les dames, c'est le contraire chez les hommes. Les Portuiais se sont imposés 29-15 face à Asomodel, de quoi lancer la saison de la plus belle des manières. Et pour fini, Flowers signe le coup double pour cette première journée après une victoire éclatante chez les dames. Gominan Razak et ses partenaires l'ont emporté 22-15 face au buffle de Parakou. Autre information, le ministère des Sports, en collaboration avec l'ambassade de France au Bénin, a organisé une série de formations à l'endroit des jeunes arbitres et entraîne-femmes de la Fédération béninoise de badminton. Sous le thème « Le badminton comme sport de prédilection de la jante féminine » au 229, cette deuxième phase de formation qui s'est déroulée samedi 11 novembre dernier au siège de la Fédération a regroupé une dizaine de stagiaires. Quentin Amoussou pour le reportage. La Fédération béninoise de badminton travaille à se doter de compétences féminines dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sport féminin SAF. C'est pour donner de la valeur aux femmes qui sont pour nous la pièce maîtresse, la chevue ouvrière, ce qui nous devons compter pour le développement et le réellement de la discipline. Et pour preuve, aujourd'hui, dans le sport en général, je peux vous confirmer que les femmes font la gloire du sport béninois au niveau international. Et en ce qui concerne particulièrement le badminton, nous avons connu des joues de gloire. La première médaille internationale remportée dans cette discipline a été l'œuvre de Mme Arizazina qui l'a remportée en 2016 lors des internationaux de la Côte d'Ivoire. Le projet SAF porté par le ministère des Sports avec l'appui de l'ambassade de France au Bénin comprend plusieurs activités. Et vous qui êtes bénéficiaire de ces différentes activités, notamment la formation des habitants, la formation des entraîneurs et bien d'autres activités que nous allons dérouler sur toute l'étendue du territoire national, je voudrais vous inviter à vous donner, à vous donner massivement pour profiter de ce programme afin que dans les années à venir, le badminton féminin soit au-devant de la scène sportive nationale, continentale et internationale. La chef projet SAF salue l'engagement des acteurs du badminton du Bénin à la tête des objectifs. Je suis ravie des différents efforts que chacun des acteurs de la fédération de badminton fait pour que les différentes phases de ce projet-là soient concrétisées. Alors nous sommes à la phase de formation des juges à arbitres et j'aimerais réellement que ce soit une opportunité qui soit saisie ici par les bénéficiaires parce que la formation c'est la base en toutes choses. Il est important de connaître les règles au fin d'aller plus loin et d'exceller, éviter les erreurs. Le président de la fédération béninoise de badminton exprime sa gratitude aux initiateurs de ce projet. Je m'en voudrais de ne pas remercier encore les autorités, en l'occurrence le ministère des Sports et l'ambassade de France qui nous accompagne dans ce projet et tous les acteurs impliqués dans le processus. Les habitants et entraîneurs de la fédération béninoise de badminton viennent ainsi d'être outillés sur les bases de la pratique de cette discipline. Championne en titre, en 2022, l'équipe de buffle Rubik Club va remettre officiellement son titre en jeu le samedi 18 novembre 2023. Ce sera à l'occasion du championnat national féminin de rugby à 7 sur le terrain de l'université d'Abou Mekalawi. Six équipes sont en liste dans cinq ans pour objectif de détrôner buffle Rubik Club. Les six équipes en liste sont les Alligators de Tankbe, les Buffles de Parakou, les Dauphines de Kotonou, les Loups-Garous d'Avrancou, les Baobab de Kotonou et les Nadia de Kome. On parle à présent de la Ligue professionnelle de football. Le duel au sommet de la zone B a opposé Dadia Football Club à Dynamo d'Abou Mekalawi au stade Omnisport d'Abla Koué le samedi dernier pour le compte de la sixième journée de la Ligue pro. Au terme des hostilités, Dadia s'est imposé sur le score étriqué d'un but à zéro. Le point avec Anel Dehou. Le mur vert s'écroule à Appla Koué dans le duel à la tête de la zone B. Nadia Football Club a tenu en échec son adversaire de la journée Dynamo d'Abou Mekalawi sur le score de un but à zéro. Équilibrée et très attendue, la rencontre a tenu la promesse des pronostics. Les deux formations sont entrées dans la partie déterminée à vaincre. Nadia, plus réaliste et précis, trouve les filets de Dynamo d'Abou Mekalawi à la 63ème minute. Giselin Aoudo met directement la balle dans la lucarne. Dynamo ne parviendra pas à revenir au score jusqu'au coup de sifflet final. Je tiens d'abord à féliciter les joueurs qui ont eu le mental rouge, on le savait. C'était de 4 sur 4 en voulin, mais ils l'ont démontré. D'abord, ils l'ont démontré, je l'ai félicite d'abord par le jeu. Ils l'ont démontré par le jeu. C'est notre marque de fabrique, c'est la conservation. Garder le ballon, faire courir l'adressé. C'est ce qui s'est passé et moi, je ne peux que les féliciter. Nadia FC est au sommet de sa performance. Quatrième victoire en quatre matchs. Grâce à cette victoire, les hommes de Patrick Agbeinou prennent la tête de la zone B. Nouvelle démission pour le compte de la Ligue professionnelle de football. Au lendemain de sa victoire sur Aïnonvi Football Club, Mohamed Mestiri, coach de Adidia Football Club, aurait informé son board de sa démission pour convenance personnelle. D'après les informations publiées par le journaliste sportif Memo Koutou, une collaboration un peu tendue serait entre les deux parties. Le technicien tunisien a également informé ses collègues de son projet de quitter le lead du club des militaires pouleurs. Aucune information n'est encore donnée par le club venu en début de saison. Le coach Mohamed Mestiri, en attendant l'avis de son employeur, laisse le club de Toffo à la cinquième place. Avec six points en cinq journées, deux défaites, deux victoires. Du football masculin, on passe au foot féminin. L'international béninoise Oru Karo Khadijat s'envole pour l'Arabie Saoudite. La désormais ex-joueuse d'élite AC a signé un contrat d'un an avec le club de deuxième division, à l'Aïsodi Club. Elle a déjà participé à sa première séance d'entraînement avec son nouveau club dans l'après-midi d'hier lundi. On parle d'une mauvaise nouvelle pour finir cette randonnée sportive. Raphaël Dawimena, international ghané de 28 ans, est décédé samedi des suites d'une crise cardiaque lors d'un match de première division albanaise entre le KF Ignacia et le FC Partizani. Raphaël s'est effondré pendant le match et est décédé pendant son trajet vers l'hôpital. Les secours présents aux abords de la pelouse l'ont emmené d'urgence à l'hôpital où l'attaquant s'est éteint à l'âge de 28 ans, rapporte un communiqué de la Fédération albanaise de football. Le problème cardiaque du joueur était connu depuis son transfert avorté à Brighton en août 2017. Après la visite médicale non concluante, le club anglais avait décidé de ne pas acheter Raphaël qui évoluait alors au FC Zurich. Par la suite, un défibrillateur interne lui avait été implanté et il a pu reprendre sa carrière. Le ghanéen était arrivé en Albanie cet été et avait commencé à jouer en Europe dans les équipes de jeunes du RB Salzburg à l'âge de 18 ans. Il avait également joué en Suisse, en Espagne et au Darmac et a été appelé huit fois en sélection. Ce sera tout pour l'appel des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.